Je pense qu'il s'agit des employés de Gaz de France et de la Lyonnais des eaux. Il avait affecté à chaque groupe une portion de territoire bien délimitée. Mais pour éviter un excessif compartimentage, il avait confié aux ouvriers des filatures la mission de faire la navette. Le spectacle de la tribune valait le coudeur. C'est un géologue en fin de carrière qui avait été pressenti pour diriger les opérations. Il jouissait du respect de tous parce qu'avec ses traits profondément creusés et son profil massif, presque abrupt, il passait pour avoir les pieds sur terre. Mais il n'avait pas bonne mine en arrivant ce matin-là. Il flancha. « Moi qui me prenais pour un roc, j'ai eu en me levant l'impression que le sol se dérobait sous mes pieds, » déclara-t-il à son connec mateux en lui confiant la lourde tâche de prendre la parole en ses lieux de place. Cela tombait vraiment à pic. Car ce dernier, le mateux, qui aimait la rigueur et méprisait les petits calculs sordides, n'avait précisément qu'un désir pour la réalisation duquel il était toujours prêt à se mettre en quatre et auquel il se vouait sans compter arrondir les angles pour aider à surmonter les divisions syndicales qui pouvaient multiplier plus que deux raisons ces dernières années. « Aucune autre considération n'entrait en ligne de compte à ses yeux. Il n'y alladopte pas par quatre chemins et ne songea pas un seul instant à se soustraire à la tâche qu'on lui confiait, dont il mesurait, disait-il, toute la grandeur. De plus, lui, qui était toujours tiré à quatre épingles, avait cru nécessaire d'en rajouter ce jour-là. Et c'était carrément mis sur son 31. Il se plaça au centre de la tribune en demi-cercle, prêt à mener rondement les débats. Voulant démontrer par A plus B la droiture de sa conduite, la rectitude de ses intentions, il commença à distribuer la parole en respectant strictement l'égalité entre les orateurs. Le délégué des ouvriers du bâtiment, qui venait de sortir blanchi dans l'affaire du démontage de mon écone corps, dans les mureaux, avait accepté d'essuyer les plates. Ils proclamaient d'emblée qu'ils en avaient marre depuis le temps de bâtir des châteaux en Espagne et qu'ils souhaitaient désormais ouvrir de nouveaux chantiers. Ils étaient en particulier décidés à creuser les fondations d'un nouveau et vaste édifice syndical dont leur fédération serait naturellement la clé de voûte, et grâce auquel enfin les travailleurs n'auraient plus besoin de raser les murs, un moment qui serait pour tous à marquer d'une pierre blanche. Leur discours, certes, ne cassait pas vraiment des briques, mais plutôt bien construit, il parut à tous particulièrement d'édifiant et servit opportunément de marche-pieds aux porte-parole des autres professions. Le représentant des orthopédistes se atteint de leur emboîter le pas. Avec sa réputation de casse-pieds, son fort accent pied noir et sa dégaine de pieds nickelés, on crut qu'il allait se prendre les pieds dans le tapis. D'aucuns disaient que son intervention, le casse-qu'est sûrement pas trois pattes à un canard, qu'en tout cas, elle n'arriverait pas à la cheville de celle de ses prédécesseurs. Et on le voyait déjà contraint de prendre ses jambes à son cou sous les huées. Ce fut tout juste le contraire qui arriva. Il parla en homme décidé à ne pas se laisser marcher sur les pieds. Il ne se mouchait pas du pied, l'animal. Il n'avait pas son pareil pour retomber sur ses pattes, n'hésitant pas à mettre les pieds dans le plat, ne reculant même pas à l'occasion devant quelques crocs en jambes bien placés. Ces propos furent un véritable pied de nez à tous ces détracteurs qu'il sut prendre à contre-clier. Il savait par ailleurs que certains, le voyant à la tribune, avaient spécialement dressé l'oreille. Et même qu'il serait tout ouïe, depuis qu'il leur avait fait rendre gorge dans une sombre histoire de dénonciation anonyme, les autorinaux l'avaient dans le nez. Et ne se faisaient pas tirer l'oreille pour lui mettre le couteau sous la gorge dès que leur en était donné l'occasion. Aussi n'avait-il pas.